Munis de leurs patins, c'est la première fois que ces enfants peuvent glisser sur la toute nouvelle patinoire d'Anderlecht. Je la trouve très bien car c'est bien de mettre une patinoire à la grande place parce que c'est grand ici, il y a de l'espace et c'est amusant pour les autres aussi. Je trouve que c'est chouette, ils ont bien raison de faire ça parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas ça de temps en temps. En plus la patinoire, on ne trouve pas beaucoup ici. Je trouve que c'est bien, c'est amusant. J'avais attendu à la télé et je suis venue aujourd'hui parce que je sais que ma fille elle aime bien, c'est la première fois. D'habitude c'est encore shopping d'Anderlecht. Pendant un mois, les familles sont invitées à passer par la place de la Résistance, de quoi redonner un peu de baume au cœur en cette période de fête. L'année passée, on était tous confinés, on n'a pas eu de période d'hiver, donc voilà, pour le quartier, pour les jeunes, ça met un petit peu d'ambiance, on revit un petit peu. Trois échevins sont à l'initiative du projet qui a coûté 60 000 euros à la commune d'Anderlecht. Ils ont pour ambition de faire revivre le quartier. On voulait faire des actions, des animations qui pourraient attirer du monde et montrer que la rue Ayer vit toujours, que les commerces sont accessibles, etc. Et donc on a installé cette patinoire qui va rester pendant un mois. Et comme vous voyez, ça a beaucoup de succès chez les enfants. Et comme ça, on peut montrer que la rue vit encore. Plusieurs centaines de tickets seront distribués aux commerçants, écoles et clubs sportifs de la commune. La patinoire est ouverte jusqu'au 9 janvier. Un beau cadeau à deux jours de la Saint-Nicolas, qui était d'ailleurs de la partie. ... ... ... ... ... ...